Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de comparaison. Et dans ce premier épisode, on va comparer des pays. Cette vidéo examinera une catégorie de classement de pays, qui sera la superficie. Le plus grand pays au monde, c'est... La Russie, évidemment. Bon, ok, pas de surprise là. Je sais que vous saviez tous que la Russie est le plus grand pays au monde, mais saviez-vous elle est grande comment ? A peu près 17 millions de km². Ok, mais admettons-le, ça c'est juste une grosse pile de chiffres qui ne servent à rien. Parce que vous ne pouvez pas imaginer comme la Russie est grande de cette manière-là. Alors voici quelque chose qui pourrait vous donner de la perspective. Avec la Chine, la Russie est le pays qui a des frontières avec le plus de pays dans le monde, ayant des frontières avec la Norvège, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Biélorussie, l'Ukraine, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, la Chine, la Mongolie et la Colerée du Nord. Attendez, c'était que 12 pays ça ? Normal. Car son point le plus à l'ouest, le Blas de Kaliningrad, lui donne deux pays frontières de plus. Cependant, si on regarde la Géorgie de plus près, on voit qu'il y a deux pays non reconnus à l'intérieur, l'Abkhazie et le Cité du Sud, qui ont tous les deux déclaré leur indépendance de la Géorgie. Toutefois, très peu de pays reconnaissent l'Abkhazie et le Cité du Sud, mais un pays qui les reconnaît tous les deux, c'est la Russie. Donc, selon la Russie, elle a des frontières avec 16 pays, plus que la Chine. Et il ne faut pas non plus oublier qu'ils ont des frontières maritimes très proches avec les Etats-Unis et le Japon. La Russie est vraiment un pays énorme en comparaison avec d'autres, avec le Canada en deuxième place, faisant seulement 58% la taille de la Russie. Aussi, la Russie a 11 usées horaires. Alors, vous voulez encore des choses incroyables sur la taille de la Russie ? Ok. La Russie est plus grande que Pluton, elle est sur deux continents, et la plus grande que trois des continents est seulement, séparée de l'Amérique du Sud, de 722 783 km². Et enfin, la Russie comprend 11% de la surface en Terre de notre planète. Bon, d'accord. Je crois que maintenant, vous comprenez, la Russie est grande. Et comme j'avais dit avant, le Canada est en deuxième place. En troisième place, c'est... Bon, en fait, c'est disputé. C'est ou bien la Chine ou bien les Etats-Unis. Quel pays en troisième place ? Ça dépend de deux choses. Les territoires disputés de la Chine et les territoires en eau des Etats-Unis. La Chine a plusieurs territoires disputés avec les pays suivants. L'Inde, le Bhoutan, le Vietnam, le Japon, la Corée du Nord, la Malaisie, l'Indonésie, le Taïwan ou République de Chine, les Philippines et le Brunei. Tous ces territoires disputés ont une superficie totale de 137 296 km², ce qui est à peu près la taille du Tadjikistan ou de la Grèce. Ce qui est grand. Mais pour la Chine, qui est un pays vraiment énorme, ces territoires disputés ne changent pas grand-chose. Donc la plupart des sources ignorent ces disputes. Toutefois, le grand problème, c'est la surface en eau des Etats-Unis. Normalement, l'eau dans la superficie, ça devrait prendre en compte seulement les eaux intérieures. Mais aussi bien le CIA World Factbook et l'ONU ne respectent pas ceci, en comptant des eaux appelées territoriales pour les Etats-Unis, mais pas pour d'autres pays. Après, je n'ai pas le temps dans cette vidéo de vous expliquer ce que sont ces eaux territoriales, mais pour vous donner un peu de perspective, voici une carte si tous les pays dans le monde avaient leurs eaux territoriales comptées. Après, si on ne les compte pas, il n'y a pas de dispute, vraiment. La Chine est plus grande, même si la plupart des sources disent que les Etats-Unis sont en troisième place. Bon alors, on s'est décidé. La Chine est en troisième place, les Etats-Unis en quatrième et le Brésil en cinquième. Et on pourrait aussi ne pas compter l'eau du tout dans la superficie, mais ça, ce serait une solution un peu extrême face à ce problème. En regardant de l'autre côté de la liste, les cinq pays les plus petits sont Duvalu, Norue, Monaco, le Vatican et... Malte. Attends, quoi ? Malte superficie, 316 km². Attendez, mais c'est plus que tous les autres pays de la liste ensemble ? Attends, what ? Ah oui, c'est parce que c'est une autre Malte. C'est l'Ordre souverain militaire de Malte, qui a un nom encore plus absurde. Et il est très intéressant, l'Ordre, mais je n'ai pas le temps dans cette vidéo de rentrer dans plus de détails. Mais si l'Ordre n'a pas de territoire, est-ce que c'est un pays ? Parce que, comme vous le savez peut-être, il y a quatre critères pour être un pays. Avoir une population permanente, avoir un territoire défini, avoir un gouvernement, et avoir la capacité d'entrer en relation avec d'autres états. Et le territoire n'est pas rempli par l'Ordre, donc... C'est pas un pays ? Bah non, on va aller se qualifier. Alors, qui est en cinquième place ? Le Saint-Marin. En comparant le plus grand et le plus petit pays, la Russie est 38 millions, 859 mille, 650 fois plus grande que le Vatican. Comme ça, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, merci de l'avoir regardée. Et s'il vous plaît, laissez un like. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.